Bonjour, je me nomme Grégoire Bordier et je suis associé à la banque privée Bordier & Compagnie. On voit dans cette œuvre que, comme beaucoup d'artistes, Robert Rauschenberg avait cette sensibilité exceptionnelle qui lui permettait d'être en avance sur son temps. Ainsi, cette œuvre présentée pour la première fois en octobre 1994 se voulait durable par les produits utilisés pour la faire humaine et sociétale au travers du sport et interconnectée. J'aimerais vous décrire rapidement mon expérience sur ces deux premiers thèmes, le durable et le sport. Je retrouve dans cette œuvre l'effort que ma banque fait dans l'avenir durable de la planète. Mais tristement que 28 ans plus tard. Il y a 4 ans, je réalisais que sans l'effort de chacun, l'avenir de notre planète semblait compromis. J'ai donc décidé de soutenir l'expédition Under the Pole qui nous a permis et permet encore d'aider la science des océans. Il faut se souvenir que 80% de l'oxygène que nous respirons vient des océans. Cette œuvre, c'est aussi bien sûr le sport. Ma passion sportive, c'est la voile. La concentration du plongeur opposée à la mécanique de la moto me rappelle que trop bien la concentration du barreur et la puissance des voiles. On se bagarre contre les autres bateaux en utilisant la nature pour nous faire avancer. Rien de plus beau. Cette œuvre m'évoque aussi la nécessité d'un travail de fourmi pour trouver cette perfection qui amène le succès. Finalement, le plongeur, comme le navigateur, est aussi un travail de plusieurs. Sans équipe, pas de voile. Sans coach, pas de réussite. Des victoires, j'en ai eues, mais jamais seules. Elles ne sont dues ni à moi, ni aux autres, mais à la force d'éléments combinés. Rien de différent avec le plongeur et son coach, le conducteur de moto et son équipe. Quant à Rochenberg, sa victoire à lui, c'est que vous soyez là. Merci pour votre écoute. Merci. Merci.